Bonjour mes chères Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, il semblerait que vous êtes en train de terminer un cycle qui a été éprouvant sur un plan notamment mental, puisque nous avons, qui trône en haut de ce tirage, le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous montre ce personnage au sol, transpercer d'épée. Alors, ça peut être effectivement une séparation, une trahison, sentiment d'avoir été également, on peut le penser avec le 5 de denier dans les obstacles, marginalisé, mis de côté, oublié, culpabilisé, bref, des énergies pas très positives. Ça peut être d'ailleurs, avec la carte de la justice qui peut nous parler sur un plan mental et spirituel de karma, ça peut être d'ailleurs de très anciennes énergies. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément récent. Mais la bonne nouvelle, mes chères Capricornes, c'est que ce 10 d'épée, en guise de vibration, nous dit que justement on est à la fin de ce cycle. Alors, il y a encore des douleurs qui ont été peut-être récemment ressenties ou qui se feront encore ressentir au cours du mois de mai. Ce n'est pas impossible, puisque c'est une carte qui amène beaucoup, beaucoup d'énergie, tant elle brasse et tant elle permet. En fait, c'est la clôture d'un site, d'un site, d'un, oh, je vais y arriver, d'un cycle. Donc, c'est, il y a toujours, voilà, c'est les derniers maîtres, quoi. Donc, il peut y avoir de la douleur dans ce sens-là. On peut être après dans une situation où on nous a mis un couteau dans le dos, et c'est pour ça l'idée de la trahison, quoi. On ne savait plus où on plaçait sa confiance, à qui on peut faire confiance. Il y a eu des larmes, il y a eu du chagrin, il y a eu de l'abandement, il y a eu des crises d'angoisse, bref, dû à cette trahison ou à cette séparation. Et, mais le 10 d'épée, donc ça, ça coïncide plutôt avec l'énergie du 5 de denier, sur le côté des sentiments difficiles et négatifs qu'on peut avoir éprouvés, parce que le 5 de denier, c'est l'idée qu'on a été mis de côté ou négligé ou abandonné. En tout cas, il y a une forme d'isolement qui se lie à travers cette carte, qui peut se conjuguer au message du 10 d'épée, mais qui, en vibration, vient nous dire ce cycle-là de souffrance, de difficulté, est sur le point de s'achever. D'autant plus qu'en viennent, dans ce jeu, s'additionner à la fois la carte de la justice dans les aspects positifs et celle du mât dans l'issue. Deux lames majeures qui vont contrecarrer un peu les énergies négatives présentes dans ce jeu et qui vont dire, effectivement, à travers, notamment, la carte du mât, qu'on va se libérer, s'affranchir de cette relation, situation. Ça peut être au boulot, ça peut être avec des amis, ça peut être avec la famille, ça peut être avec le conjoint, le partenaire. On... sentiment de souffrance qui s'achève, on s'en libère. Il y a quelque chose où on se défait de cela. Alors, la carte de la justice vient nous dire, en plus, que c'est un nouvel équilibre qui se met par là, en place. Ça nous apporte une nouvelle harmonie. Alors, la justice, ça peut être l'idée sur un plan très concret. On était dans un boulot, on avait l'impression d'être sous-employé. On a une signature de contrat qui se propose, parce que c'est la justice, c'est tout ce qui est en démarche avec les côtés contractuels, légals, qui nous est favorable et bénéfique. Ça nous permet de mettre fin à un cycle de souffrance, de prendre nos clics et nos claques, et de nous en aller vers un autre horizon. Puisque la carte du mât, vous voyez, ils lui ont donné le chiffre zéro, c'est un peu plus compliqué que ça, normalement, mais effectivement, elle permet de remettre les pendus... Enfin, non, de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur des énergies et des bases nouvelles. Et le 10 d'épée, il nous dit justement qu'il y a un cycle difficile qui s'achève en mai et qui nous libère. Alors, je vous disais, comme on peut être avec des souffrances passées, par exemple, vous étiez le vilain petit canard de la famille, vous avez grandi avec cette idée que vous n'étiez pas comme les autres, ou que vous aviez... bref, quelque chose comme ça qui vous a un peu marginalisé. Et il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte d'équilibre un peu qui intervient. Ça peut être un événement concret qui l'apporte et qui remet un peu les choses à plat, qui rééquilibre les choses, qui réinjecte de l'harmonie, et qui nous permet de clore ce cycle-là négatif d'une pensée qu'on avait de soi, de s'en libérer, et peut-être même d'embrasser sa différence. Pour avoir quelque chose comme ça, dans l'ordre où ça y est, on est à l'aise avec soi-même, par exemple, cette démarche juridique, elle m'a permise, par exemple, faire un truc très concret, un truc qui me vient à la tête. Vous avez eu une relation très difficile avec votre père, par exemple, quelqu'un qui vous a fait du mal, avec qui il y a eu une souffrance, etc. Et vous réalisez une démarche légale qui fait que vous changez de nom, et ça vous délivre un peu de cette emprise, et vous êtes comme une nouvelle âme. Vous vous lavez un petit peu de tout ça. Donc, vous voyez, je pars très loin parce que je parlais de l'enfance et tout ça, mais il y a une forme d'autonomie, d'indépendance. On est beaucoup plus libre de faire ce que l'on entend et ce que l'on désire faire avec la carte d'humain. Alors, après la justice, ça peut être simplement, on obtient gain de cause dans une démarche juridique, par exemple. On nous a fait beaucoup de mal au boulot, on a attaqué au prud'homme, ça a été long et douloureux, mais enfin, on est délivré de cette période-là. Ça peut être une démarche de divorce dans un mariage malheureux, avec beaucoup de souffrance, et enfin, on retrouve sa liberté. C'est l'idée de trancher, de sorte à rééquilibrer les choses. C'est une carte, la justice, qui permet de bénéficier d'une action juste, ou d'être la personne qui agit avec justice et justesse, et qui dit, par exemple, qui reconnaît, « J'ai été mauvais avec toi, ou mauvaise avec toi, je t'ai laissé quand tu avais besoin de moi, je me rends compte que de mes erreurs, que je t'ai trahi, et je veux être un nouvel homme ou une nouvelle femme. » Et pour toi, en général, il y a peut-être aussi quelque chose d'admettre, peut-être c'est tort, parce que c'est faire amende honorable. La justice, on peut en bénéficier, et on peut également être celui qui instigue cette façon de réharmoniser les choses. Parce que le 5 de denier, dans les obstacles, est une carte quand même de souffrance. Au minimum, c'est-à-dire, avec cette carte, rien n'est sûr, on a l'impression que tout peut basculer ou se dégrader rapidement. Le 5 de denier, dans les obstacles, il y a un manque d'harmonie, manque de stabilité, les relations sont pauvres, les échanges sont mauvais, on est affligé par quelque chose. Et il est temps de se diriger vers un meilleur avenir, parce qu'on se sent isolé. Mais on va finir par sortir de cette situation, de ce blocage, de ces blocages qui nous ont peut-être mis de côté. Ça peut être sur un plan mental que ça se joue. Et peut-être que quelqu'un, quelque chose vous empêche de vous libérer. Il y a beaucoup de vulnérabilité, on vous retient de partir. Mais là, enfin, avec le mât, vous allez avoir des ailes qui vont vous pousser, et vous allez prendre cet envol. Parce que le 10 d'épée, même si c'est une carte qui montre également de la souffrance, c'est l'idée de la fin de tout cela, justement. C'est peut-être aussi, vous finissez une psychanalyse, où vous venez à réaliser quels étaient vos démons, et vous les avez tués, quoi. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi l'idée, basta, c'est terminé. Les chagrins, c'est, je préfère couper les ponts, tourner la page. Je préfère démissionner. Je préfère mettre fin à ce projet. Je me rends compte que cette relation, c'est un cul-de-sac. Il y a quelque chose qui cloche et je passe mon chemin. Et je décide de repartir vers autre chose. Le mât qui donne l'issue de ce mois de mai est quand même une très jolie carte qui nous parle. Quelquefois, l'idée est vraiment de partir littéralement. C'est une mutation professionnelle où on part vers l'étranger, où on part en voyage, où on s'éloigne littéralement des gens géographiquement qui nous ont causé tous ces déboires et ce mal. Il y a l'idée de ne pas trop réfléchir et de se libérer des quelconques attentes qu'on a. Le mât, il fuit les responsabilités qui ne sont pas les siennes et qu'on essaye de lui faire porter. Parce que lui, il est à la recherche de sa propre vérité, de sa propre... Oui, sa propre vérité qu'il va suivre. Donc, c'est une carte qui amène à, enfin, s'écouter soi et rien que soi. Il y a quelque chose aussi où, enfin, on peut peut-être vivre sa différence comme on l'entend. Je vous disais ça tout à l'heure, parce qu'il y avait quelque chose d'une marginalisation qui pouvait être insinuée par la carte du 5 de denier, qui nous faisait souffrir. Et au fond, ce qui était à la base ce qui nous rendait différents est aujourd'hui ce qui fait notre richesse, quoi, pour avoir quelque chose comme ça. Et on guérit d'anciennes blessures, d'être mis de côté, abandonné, négligé. Parce que nous avons en cinquième lame, qui est issue du tarot au Chosène, qui est une relecture un peu plus spirituelle, voire psychologique, des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Nous avons la carte Healing, qui est l'idée de se soigner. C'est l'idée de... mais pas de soigner uniquement le corps, mais c'est aussi l'esprit. C'est souvent des blessures profondes. C'est pour ça que j'avais en tête l'enfance, que je vous parlais de ça. Ça peut être des choses du passé qu'on n'a pas encore vraiment guéries. Il y a aussi la même vulnérabilité que dans le 5 de Denier, dans cette carte-là, de cette personne qui est nue. Mais quand elle apparaît dans un jeu, c'est qu'on est justement prêt à s'ouvrir, à accepter à cette guérison. Il y a quelque chose qui se débloque. Avec le main, on pourrait aussi le sentir. Et un équilibre qui est possible à réaliser. Nous avons en dernière lame, qui est cette fois issue de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno. Message from afar. Message de l'au-delà, un peu. En tout cas, du lointain, on va dire ça comme ça. Donc c'est une carte qui est une très belle lame, qui nous dit que ça peut être un vrai message que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on clôt. On avait arrêté de parler avec cette personne. Et puis elle revient vers nous et on essaye de s'en libérer de son emprise. Mais de façon saine, on guérit les choses. Et puis on part chacun de son côté. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être qu'on va recevoir un message, enfin, qui nous parvient et qui met fin à cette longue période difficile. Et on en est enfin libérés. On est enfin dans un processus d'amélioration graduelle de notre état psychologique, etc. Donc c'est aussi possible. Mais la carte du Message from afar, dans le cadre de l'oracle, il nous dit aussi vraiment de profiter de tout ce que la vie nous met. C'est une carte qui nous dit de danser dès qu'on en a le moment, de sentir cette fleur dès qu'une fleur se propose à vous. C'est quelque chose très de s'ancrer dans le présent et de vivre les choses assez viscéralement et assez très simplement. Que le mât aussi embrasse comme ça. Peut-être qu'il y a une forme de légèreté qui revient dans votre vie après une période un peu lourde et qu'il faut accueillir les bras grands ouverts. En tout cas, c'est ce que semblent encourager les cartes pour ce mois de mai. Sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, j'organise un concours chaque mois sur Facebook. C'est gratuit. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et qui vous permet de remporter un tirage rien qu'à vous sur la question qui vous occupe en ce moment. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 10 000 abonnés. Et on fêtera ça comme il se doit au moment venu. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Mois de mai. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501